Salutations à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo de réaction par rapport à ce qui a été annoncé pour la fin de vie de Dragon Ball, Dragon Ball Z, c'est-à-dire ce Dragon Ball Kudumaï ? Euh, je ne sais pas quoi dire à part, mais... Vous avez fumé quoi ? Qu'est-ce que vous avez eu par-delà la tête pour faire ce genre d'ânerie ? C'est du Dragon Ball GT, en pire ! Dragon Ball GT, à l'époque, il y avait l'excuse, le gars n'est pas là, le mangaka n'est pas là, il n'a pas trop été supervisé le truc, et donc c'est un peu l'équipe qui s'est un peu dépatouillée, comme le premier Full Metal Alchemist, et donc il y avait des erreurs, il y avait certaines choses qui n'étaient pas top. Mais là, littéralement, vous dites, ah ben, Dragon Ball GT n'a pas, entre guillemets, existé, c'est dans une autre timeline, mais là, vous refaites du Dragon Ball GT. Et, euh, allô, vous avez un problème, vous n'avez pas compris que la plupart des gens qui détestent Dragon Ball Super, et moi j'en fais partie, parce que moi, Dragon Ball Super, j'avais d'énormes espérances, et vous avez tout pris, et vous l'avez jeté par la fenêtre, alors qu'il y a plein de fans, de fans qui font des histoires qui sont dix mille fois plus intéressantes, là, vous nous sortez un truc qui va enterrer Dragon Ball Z. Mais bien entendu, c'est un avis à chaud, bien entendu, il va y avoir du nouveau, on va nous dire certaines choses, mais moi, le concept de base, il est à chier, je suis vraiment désolé du terme que je dis, des propos que je dis, peut-être que ça va choquer les gens, mais moi, je trouve pas ça oufissime, je trouve ça extrêmement naze, je trouve que pour un développement de personnages, les faire régresser, ça n'a aucun sens, à part juste un côté marketing, un côté reboot, et que, au lieu de rebooter des séries comme Dragon Ball, et je le redis encore, qui auraient mérité ça, ben, malheureusement, on se retrouve à avoir ça. Alors, est-ce la faute en partie des fans ? Je dis oui, parce qu'on encourage d'un certain côté une voix qui n'est pas bonne, alors, qui n'est pas bonne pour moi, mais peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez kiffer, c'est votre choix, chacun fait ce qu'il veut, et sur ça, je respecte, mais moi, avec ce que j'ai comme background et de connaissances, et autres, et goûts, et les goûts, bon, chacun a ses propres goûts, je trouve que si vous avez un peu la même pensée que moi, que vous avez kiffé Dragon Ball et Dragon Ball Z, et que vous n'avez pas aimé super, je pense honnêtement que vous allez plus souffrir qu'autre chose, et je pense dans la vie qu'à un moment donné, il faut se respecter, il faut dire les termes, il faut dire je me respecte, j'ai pas envie de voir un truc qui va encore plus me dégoûter de l'oeuvre, moi, je veux avoir de bons souvenirs, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais que mes gosses voient Dragon Ball et Dragon Ball Z pour leur culture, j'éviterais qu'ils regardent Dragon Ball Super, et peut sûrement ce truc-là, mais après, chacun fait ce qu'il veut, moi, c'est mon avis, il est sûrement extrêmement négatif, c'est pas le truc à m'enjailler, pour moi, c'est quelque chose, j'aurais soutenu, si honnêtement, j'avais vu que c'était oufissime, j'aurais même préféré, entre nous, qu'il y ait la suite de Dragon Ball Super, mais là, non, 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 et non, désolé, je peux pas, je peux vraiment pas regarder ce truc-là, parce que, ben, en tant que fan, ça serait m'atomiser le cerveau. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, normalement, la vidéo, l'audio a été fait pour le versus Luffy versus Goku, avec les trucs, il y aura d'autres vidéos vraiment sympatoches que je suis en train de faire, je suis en train de travailler dessus, les sujets vont vous étonner, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et à très vite.